Oui, donc quels étaient vos endroits préférés à Vence et autour de Vence ? Voilà, donc dans Vence même, c'était la place du Grand Jardin qui était le cœur de notre vie, puisque les fenêtres de notre salle à manger donnaient directement sur la place. Donc on voyait tout le vieux Vence, les cafés, donc c'est la place du Grand Jardin. Ensuite, autour de Vence, en hiver, c'était la Jouan-les-Pins, la Côte d'Azur. Nous allions à Villefranche-sur-Mer, on visitait pendant l'hiver la vraie Côte d'Azur, comme autrefois, au XIXe siècle, comme tous les artistes, les aristocrates, c'était l'hiver qu'ils aimaient la Côte d'Azur. Et pendant l'été, nous allions dans les collines, les baous de Vence, autour de Vence, qui sont des collines de pierres, des falaises. Et là, nos endroits préférés, c'était le col de Vence, c'était l'hôtel Saint-Martin, où Anglevis faisait son courrier, parce qu'il n'y avait personne dans cet hôtel de luxe. Et on en profitait pour faire notre courrier, comme les gens à Paris vont dans les cafés. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur les baous ? Pourquoi c'est devenu une pierre symbolique pour vous ? Oui, Vito l'aimait tellement les baous, parce qu'il voyait les baous de sa fenêtre, de sa chambre, et non pas de la salle rangée qu'il donnait sur la place de Blanjama. Et à sa meurtre, quand j'ai dû choisir la matière pour faire son tombeau, j'ai demandé si c'était possible d'avoir la pierre des baous. Et on a extrait, il existe cette pierre des baous, qui est blanche, rosée, qui est très belle, et son tombeau, elle est en pierre des baous. Voilà, donc il a pour toujours sa petite maison pour l'éternité. C'est les baous de Vence qu'il aimait tellement. Et dans la ville même, les endroits que vous avez fréquentés, à part la place du Grand Jardin ? Voilà, alors le restaurant que nous aimions, c'était la Farigoule, qui existe toujours sur une petite rue, parce que ça donnait à l'intérieur sur un jardin. Et nous aimions beaucoup, c'était très provençal, comme ça. Ensuite, nous aimions la place Clémenceau, derrière, la place où il y a la mairie aussi. On aimait toutes les petites places, comme ça. Et surtout la place du Grand Jardin, Vitole allait à la Régence, qui était le grand café, où Chagall, tous les artistes allaient. Et c'était une autre ambiance que maintenant, qui est touristique maintenant. Autrefois, c'était paisible, on entendait l'eau de la Fouks qui coulait. C'était paisible, c'était hors du temps. C'était le paradis. Je pense que c'est l'idée qu'on peut se faire, le paradis. Et à côté de la Régence, il y avait un autre café. Oui, chez Tony, qui était tout petit, qui n'avait pas une grande terrasse, mais qui était sans doute moins cher, parce que tous les jeunes du café du lycée Montaigne allaient jouer aux échecs, allaient plutôt dans ce café. Et les gangrovistes allaient de l'un à l'autre. Moi, je disais, dans mon idée, on devait rester fidèles à un café. Et gangrovistes disaient, mais non, tu limites ta liberté, il faut aller dans les deux. Et lui, il allait jouer avec les jeunes du lycée Montaigne, mais il allait aussi à la Régence. Et il y avait aussi un troisième café, Victoire, Café de la Victoire. Oh, le Café de la Victoire aussi. Oui, il n'y a que des cafés avant. Il y avait d'autres endroits où vous aimiez aller ? Oui, ce qu'on aimait, quand il a eu le prix international, il s'est senti tout à coup très riche. Donc, comme moi, je faisais ma thèse de doctorat, comme lui, il écrivait les entretiens, c'était une époque où nous étions très occupés, très actifs, très dans le travail. Et donc, le midi, nous allions faire la promenade et déjeuner. Donc, on trouvait des petites terrasses, des petits coins comme ça, comme Picouic, qui est autour de Londres. Ça, Victoire adorait ça. Donc, nous allions dans des petites pensions, des petites terrasses, quelquefois à Cabris, là où il était arrivé tout seul, quand il avait quitté Royaume-Ouble. et on était comme deux vieux étudiants qui s'amusaient dans les environs de Vence, comme Picouic dans les environs de Londres. C'était charmant. Et les journées finissaient toujours dans la villa Alexandrine ? Ah oui, nous ne sortions pas le soir, parce que Gombrowicz ne pouvait pas, parce qu'il fallait monter deux fois les deux grands escaliers de Mavre, de la villa. Et il considérait qu'une fois par jour, ça suffit. Parce que pour lui, c'était une grande épreuve de monter deux grands escaliers. Et donc, il essayait de sortir une seule fois par jour. Est-ce que tu aurais cru qu'un jour, Villa Alexandrine va devenir l'espace Gombrowicz ? Jamais de ma vie. C'est une surprise, tout en étant une surprise qui a duré très longtemps, qui a duré presque 40 ans, parce que c'était mon idée d'avoir en tout cas un lieu de souvenir de Gombrowicz. Et puis ça ne s'est pas réalisé. Et tout à coup, il y a eu cette surprise, grâce à El Dintemam, de la réalisation de cette idée. Avec l'aide de la Pologne et du ministère de la Culture. Avec l'aide de la Pologne, de la mairie de Paris, de Vence, et de la Pologne surtout. C'est la Pologne qui a fait l'intérieur du musée, la conception du musée. Ça te plaît ? Beaucoup. Ça me plaît. J'aimerais l'habiter. Tu peux y aller de temps en temps. Voilà. J'irai rendre visite. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada